Et ce que j'ai appris plus tard, c'est que quand elle est venue et qu'elle m'a donné les mille dollars pour la table, à l'époque, elle pensait partir plus tard. Et pour elle, c'était... Bonjour et bienvenue sur le sixième épisode de Meufs, I'm in the break. Je m'appelle Marine et je suis en compagnie de Charlotte. Nous sommes les hosts de ce podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un invité dans le podcast. Il s'agit de Cyril Ortega. Comment tu en es arrivé là ? Est-ce que tu peux nous décrire ton enfance ? Comment est-ce que tes parents décriraient ce que tu fais ? Qui tu étais quand tu étais petit ? Quel est un peu ton parcours ? J'ai presque 46 ans, donc c'est un long parcours là. Je vais essayer d'aller vite. Quand t'es enfant. Ouais, né à Paris. Mon père coiffeur, ma mère. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tous ses cheveux. Ouais, il faut savoir. On le fait chier souvent, mais il est chauve. Ok. Ben, cordonnier plus mal chaussé. La tête rasée. J'ai des cheveux, mais je décide de les raser. Mais au centre, là, il y en a moins. Mais il y en aurait quand même un petit peu. Mais si tu mets avec la tête rasée. Mais bon, tout ça pour dire. Bon père coiffeur. Ma mère, elle tenait une parfumerie. Mon grand-père était américain. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est venu en France. Il est arrivé en Normandie pour D-Day, pour la libération de la France. Et il est arrivé avec l'armée américaine. Et pendant qu'il était en France, à un moment, il a eu sept jours de repos. Ils l'ont laissé aller à Nice. Et il a rencontré ma grand-mère, qui était française. Il a rencontré une petite poulette. Et ils sont tombés amoureux. Et mon grand-père lui a dit, une fois que la guerre est terminée, je reviens et on se marie. Et donc, je savais que toi Marine, tu allais... Et je ne sais pas si tu passes la grande histoire. Mais en fait, après la guerre, il est revenu. Il s'est marié avec ma grand-mère. Et ils ont vécu en France pendant 53 ans, jusqu'à ce que mon grand-père soit mort. Ma mère est née donc avec la double nationalité. Française et américaine. Ma tante, pareil. Et donc, les Etats-Unis, c'était quelque chose de très important dans notre famille. Mon grand-père était américain. Il nous parlait en anglais, on lui répondait en français. On allait en vacances aux Etats-Unis deux, trois fois. Mais je voulais toujours, après en grandissant, partir aux Etats-Unis. Je me suis rendu compte que la France n'était pas forcément pour moi. Et je voulais aller vivre aux Etats-Unis. Ça correspondait plus à ma mentalité, à ce que je voulais faire. J'étais ambitieux. Alors, en grandissant, j'ai joué au foot beaucoup. Quand j'ai grandi, je voulais toujours être... Je disais, je vais être footballeur professionnel et tout ça. J'ai joué, je fais des années, des années à jouer au foot. J'ai joué au PSG pendant un petit moment, quand j'étais jeune. Et après, je suis parti aux Etats-Unis. Et c'était ma porte d'entrée pour aller aux Etats-Unis. Parce qu'ils m'ont donné une bourse d'études pour aller à l'université au Texas. Même si j'ai loupé mon bac en France. Parce que j'étais un cancre à l'école. Pas un cancre, mais je ne voulais rien faire. Je pensais qu'à autre chose. Ça me faisait chier l'école. Et donc, j'ai loupé mon bac au rattrapage. Ensuite, ils m'ont quand même donné l'opportunité de partir dans un petit collège au milieu du Texas, au milieu de nulle part. Je suis parti là-bas pendant deux ans. J'ai joué au foot avec une bourse d'études. Et deux ans plus tard, après, je suis parti. Je suis allé à Los Angeles. Parce que mon but, c'est toujours d'aller à Los Angeles. Et comme ma mère avait la double nationalité, j'ai pu avoir la carte verte très rapidement. Et donc, après, je suis resté aux États-Unis. Je ne comptais plus jamais revenir en France. Pourquoi c'était ton but ? C'était Los Angeles, du coup ? Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi une minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega. Je suis un entrepreneur. J'ai créé plusieurs compagnies en ligne qui ont généré plusieurs millions de dollars. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. N'oublie pas de t'abonner. Je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Pourquoi c'était ton but ? C'était Los Angeles du coup ? Parce que j'étais un fan de films, parce que j'étais un fan de... Pour moi, Los Angeles, ça représentait le beau temps. En étant né à Paris, en vivant à Paris où c'est gris. C'est la carte postale. Là, je regardais, c'était les palmiers, les belles femmes, le sport, les Lakers, le cinéma, tout ça. Ça te fait rêver quand t'es gamin, que t'es en France. Donc, j'ai toujours dit Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles. C'était pareil pour mon frère qui voulait être réalisateur depuis qu'il est tout enfant quand il va être dans le cinéma. Et donc, pour nous, c'était Los Angeles. C'était toujours le but. Vous êtes parti en même temps ? Non, on est parti à un an d'écart. Pendant que j'étais au Texas, lui est venu à Los Angeles. Et une fois que je suis parti du Texas, je l'ai rejoint à Los Angeles. Et donc, on était seuls tous les deux aux Etats-Unis, à Los Angeles pendant cinq ou six ans. Et après, ma mère, mon beau-père, ma petite sœur, ils ont décidé de venir s'installer aux Etats-Unis aussi. Et mon père, enfin, mes parents ont divorcé quand j'avais deux ans. J'ai des beaux-parents, tout ça, des demi-frères, demi-sœurs. Et mon père est resté en France. Il est parti vivre quatre ans en Australie en attendant avec sa famille. Mais il a toujours été en France. Maintenant, il est à Toulouse. Et donc, voilà. Et puis, pendant que j'étais aux Etats-Unis, après, tout ce que j'ai fait, c'est qu'un peu paumé, j'ai cherché mon chemin. Je passais de boulot en boulot. J'ai été serveur pendant neuf ans. J'ai été agent immobilier. Après, j'ai été conducteur Uber. J'ai essayé d'être acteur. J'ai fait plein d'auditions. J'ai essayé pendant longtemps. Je voulais vraiment devenir acteur. J'ai eu une pub nationale qui m'a permis de gagner un peu d'argent pendant un moment, qui m'a fait rester dans le train-train. Mais je n'avais jamais le contrôle de ma vie, en gros, parce que je dépendais toujours d'autre chose. Il n'y avait rien dedans. Jusqu'à 37 ans, j'étais perdu. À 37 ans, j'ai rencontré ma femme. À 38 ans, on s'est mariés. Mais bon, on n'avait pas d'argent du tout. Encore une fois, j'étais conducteur Uber et j'ai essayé d'être acteur. Un jour, j'avais 39 ans et je suis tombé sur une formation sur le business en ligne, sur l'e-commerce, en regardant Facebook. Ma femme est venue un jour et je n'avais pas arrêté de lui en parler parce que je me suis rendu compte que c'était une opportunité. Ma femme est venue vers moi un jour et elle m'a mis 1000 dollars sur la table. Et elle m'a dit « Tu as toujours dit que tu voulais changer notre vie. Maintenant, on va changer notre vie. » Donc voilà, 500 dollars pour que tu t'achètes la formation, 500 dollars pour que tu lances notre business. Et ça, cette anecdote, tu l'as dit souvent parce qu'on la connaît sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'était comment tu l'as ressenti ? Tu as dû avoir énormément de pression parce que ça, on ne t'en parle pas forcément. À ce moment-là, tu as dû être un peu stressé quand même, non ? Dire « Bon, c'est ça ou rien. » Tu sais quoi ? Oui et non. C'est-à-dire que ça m'a donné un coup de jus parce qu'il n'y a pas de retour. Là maintenant, j'hésitais. Est-ce que je vais les mettre ? Je n'avais pas 500 dollars à l'époque. Et ma femme a dû emprunter ça à sa mère qui n'a pas beaucoup d'argent non plus pour me les donner. Et puis, j'ai l'impression... Pardon, je te coupe, mais pour parler de ta femme et de toi, j'ai l'impression, en fait... Enfin, moi, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer Lise encore, ni même toi, au final. Je n'ai rencontré personne encore, mais j'ai l'impression que vous êtes un couple hyper soudé et fort, surtout au niveau mental parce que vous faites plein de challenges et tout. On en reparlera peut-être plus tard, mais c'est vrai qu'elle a aussi un mental de gagnant, Lise. Donc, elle t'a peut-être poussé aussi. Oui, beaucoup. On a eu des difficultés dans notre mariage, surtout au début, comme tout le monde. Le début, c'est toujours le plus dur, mais c'est quelqu'un qui a un mental exceptionnel. Bon, Lise, il faut savoir que ma femme, elle est du Guatemala. Elle a grandi dans la pire des zones sur lesquelles tu peux exister. C'était la guerre tous les jours entourée de meurtres, de drogues, de bagarres, d'abus. Je veux dire, elle a grandi dans un bidonville, quoi. Elle a vu son frère est mort devant elle quand elle avait 13 ans. Elle a eu un copain qui est mort dans ses bras. Quand on a tiré une balle dessus, elle est morte dans ses bras. Je veux dire, elle a été abusée par... Son père l'a abandonnée. Elle n'a jamais connu son père. Sa mère, elle était dans un endroit où elle n'a jamais eu... Sa mère n'a jamais été à l'école. Elle ne sait ni lire ni écrire. Lise, on l'a forcée à sortir de l'école à 13 ans parce qu'il fallait que... C'était une question de survie. Ce n'était pas une question de maintenant aller à l'école. Oui, pour travailler. Elle a eu un copain à 15 ans. Elle est tombée enceinte tout de suite. Elle a eu un enfant à 16 ans. Son fils Jeffrey, qui a maintenant 24 ans. Donc, elle a grandi. Et ça ne s'est pas bien passé du tout avec le père qui était abusif. Abusif. Violent. Abusif. Et donc, elle s'est échappée de tout ça quand Jeffrey avait 9 ans et elle est venue aux Etats-Unis. Jeffrey a eu... Il faisait du karaté à l'époque. Et il y a eu un tournoi de karaté où ils étaient invités à aller à Miami. Elle s'est dit, si je reste avec mon enfant au Guatemala, on est mort. Et mon fils, il n'a pas d'amis. Et donc, ils sont allés à Miami pour aller faire le tournoi. Mais ils ne se sont pas arrêtés à Miami. Ils ont pris l'avion. Ils sont repartis jusqu'à Los Angeles. Elle avait déjà la famille qui était là. Et donc, elle est venue illégalement aux Etats-Unis parce que pour elle, c'était vie ou mort. Et surtout pour son enfant. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert en grandissant, qui a eu une vie qui est complètement l'opposé de nous. Vraiment, les trucs que tu vois dans les films, elle a souffert beaucoup de PTSD. Je ne sais pas si c'est la post-traumatique disorder. Donc, beaucoup de cauchemars, beaucoup de violences, beaucoup de trucs comme ça. Mais ça lui a fait qu'elle a un mental du tonnerre. C'est fou parce que sur ses réseaux sociaux, on le voit, c'est qu'elle a une force incroyable. Mais elle a aussi une douceur. Moi, je dis souvent à Marine, c'est fou, Lise. Elle est fait tellement douce, autant qu'elle fait forte. Alors, elle a un très gros caractère. Elle est latine. Elle peut être très exposible. Mais elle a le plus grand cœur de n'importe quelle femme que j'ai rencontrée. Elle ne supporte pas voir les gens ou surtout les enfants. L'injustice. L'injustice, la douleur, le truc comme ça. Elle est très, très émotionnelle par rapport à ça. Mais pour revenir rapidement, quand on s'est rencontrés et après, on s'est mariés. Et on a eu des difficultés parce que Jeff, il n'avait jamais eu de père. Moi, d'un coup, on a commencé à vivre tous ensemble. Il avait déjà 13 ans. Il s'est rebellé très rapidement. Ça a été difficile parce qu'elle était au milieu des deux. Et donc, à l'époque, en plus, financièrement, on n'était pas bien. Donc, dès qu'il y a la pression financière en plus de ça, c'est difficile. Moi, je restais accroché à ma vie d'acteur potentielle. Et elle, elle voulait que je fasse autre chose. Elle me supportait en tant qu'acteur. Elle me dit « T'es doué. C'est bien tout ce que tu fais, tout ça. Quand tu as un boulot, c'est super bien. Le problème, c'est que tu as très peu d'auditions parce qu'il y a des millions et millions de personnes qui veulent faire ça. Et donc, c'est difficile. Et ce que j'ai appris plus tard, c'est que quand elle est venue et qu'elle m'a donné les 1 000 dollars pour la table, à l'époque, elle pensait partir. Et elle me l'a dit bien plus tard. Et pour elle, c'était… C'était tout double. C'était ça. C'est-à-dire que si je pars, au moins, je dirais une dernière fois, je donne tout. Elle, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'elle, elle n'a jamais eu de sécurité dans sa vie. Et donc, ce qu'elle recherche, avant tout, plus important que tout, plus important que l'argent, plus important, bien sûr, mais elle veut être safe. Elle veut être en sécurité. Elle veut que ses enfants soient en sécurité. Elle veut qu'elle soit en sécurité parce qu'elle n'a jamais été en sécurité. Jusqu'à aujourd'hui, si on va dans un restaurant, elle ne peut pas être face au mur. C'est-à-dire qu'elle doit s'asseoir le dos au mur pour voir la porte d'entrée et voir ce qui se passe. Elle ne supporte pas. C'est fou, les traumas comme ça. Parce qu'elle a besoin d'être au courant de ce qui se passe et d'avoir le regard qui… On peut être avec les enfants, on peut être n'importe où, on peut être dans un des plus gros endroits du monde, c'est pas grave. C'est comme ça, parce qu'elle a grandi comme ça. Et donc, elle cherche sa sécurité avant tout. Et comme moi, à 37, 38 ans, je ne pouvais pas m'occuper d'elle. On se disputait beaucoup à cause de Jeffrey, des trucs comme ça. C'était… Elle a dit, OK, tu as un potentiel, je t'aime beaucoup. Mais dans sa tête, elle s'est dit, je lui donne ça. Et puis maintenant, il le fait ou il ne le fait pas. Mais ce sera mon dernier coup. Et heureusement, elle ne me l'a jamais dit. Donc ça, ça aurait mis une pression supplémentaire, mais elle ne me l'a jamais dit. Oui. Elle me l'a dit plus tard. Plus tard, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada